bonjour à toutes et à tous nouvelle petite vidéo aujourd'hui un blabla test celui de pc building simulator regarde mon chien ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo comme ça avec obs ça faisait un petit moment que j'aurais dû faire avec le logiciel de montage bon j'aime bien faire de temps en temps avec obs je trouve que c'est bien parce que c'est c'est un format que j'aime bien après c'est trop long c'est trop lourd c'est pas assez comme il faut avec ce super temps qui est pourri 20 vendredi c'était la canicule pas possible et hier c'était un peu mieux puis enfin en soirée c'est devenu vraiment minable et c'est aujourd'hui c'est bon c'est la grosse flotte c'est bien en bretagne on est bien franchement en bretagne on est bien on est on est les meilleurs et je pense qu'il ya beaucoup de beaucoup de populations qui aimeraient être en bretagne donc voilà donc je vais faire un petit par contre je vais basculer comme ça voilà parce que parce que je n'ai pas envie de en fait avec le la caméra en fait je je trouve je trouve que l'image est pas top même si l'éclairage l'éclairage devrait être mieux donc voilà donc donc comme j'ai dit c'était pour tester pc building simulateur et non les gardiens les gardiens de la galaxie j'ai fait une petite partie ça faisait un moment que je l'avais pas je l'avais pas fait en fait je l'avais téléchargé j'avais joué un peu puis et il est vraiment excellent ce jeu est vraiment excellent tunique aussi mais vraiment gardien de la galaxie ils ne se sont pas plantés vraiment excellent heureusement qu'il est dans le game pass bon sinon je l'aurais acheté tôt ou tard et donc voilà mais j'avais acheté pc building simulator en début d'année et j'avais prévu de faire blabla test ce que j'ai arrêté d'y jouer ce jeu au mois de février donc j'ai joué pendant un mois et puis bon ben j'ai oublié un petit peu l'idée de faire une vidéo sur ce jeu mais mais voilà j'ai là récemment ça m'est revenu voilà ça m'est revenu voilà donc c'est un jeu qui est sorti en 2018 qui est signé the irregular corporation donc c'est une entreprise anglaise donc au départ j'étais vachement enthousiaste à jouer avec ce jeu c'est un des rares jeux dans ma ludothèque où il y a quasiment autant à dire en positif mais en négatif parce qu'il ya beaucoup de négatifs en fait c'est donc pc building simulator c'est un jeu qui est disponible sur pc qui est disponible sur tous les consoles sur playstation nintendo switch et sur xbox et donc bon moi je l'ai acheté parce que en fait donc je suis un peu geek sur les bords et je me connais un peu en informatique d'ailleurs ça me fait penser que je vais devoir changer mon pc et j'ai voulu j'ai acheté du du spray pour mon chien et il est arrivé au point relais et vendredi je de je voulais aller le chercher et j'étais pris par la montre et il ya une course il y avait une course cycliste ils ont les mecs les cyclistes ils devaient souffrir ça devait de la boucherie quoi et ce qui fait qu'ils ont bouché des pans entiers de la circulation en fait barrer des pans entiers de circulation et donc et ben on était bloqués donc vu que j'avais la montre qui jouait contre moi bon bah j'ai préféré faire demi-tour et j'ai pas été le chercher mais j'avais ce que je lui achetais aussi un nouveau collier parce que ma mère a une chienne de quelques mois elle va avoir huit mois je crois et cette chienne d'un fait à chaque fois elle voyait mon chien elle cherchait à s'imposer et à lui bouffer son collier en fait elle a une bonne mâchoire c'est un bon t-rex et donc elle lui a grignoté le collier il n'y avait plus qu'un fil qui le tenait donc donc j'ai abrégé les souffrances du collier je les jetais j'en ai acheté un autre et il faut que j'aille il faut que j'aille il faut que j'aille il faut que j'aille chercher le collier avec le spray le spray contre les tics et les et les puces mon chien n'a pas de puces les tics je les enlève au fur et à mesure mais bon il ya des gens qui prennent des les pilules des cachets pour ça moi je ne suis pas trop pour les cachets parce que ça marche ça marche ça marche du tenir vous allez chez le chez le véto et vous filer les cachetons et ça marche du tenir maintenant je sais pas ce que ça donne dans l'intérieur en plus en effet indésirable bon bref j'ai un peu dévié donc donc ce jeu en fait bon moi je 20 milliards d'années après tout le monde je l'ai acheté en fait en mois de janvier et donc je l'avais je l'avais acheté d'abord je l'ai acheté voilà c'est c'est pas un jeu qui réclame des grosses des grosses je n'ai pas du tout optimisé en fait malgré que j'ai un ssd sur ma xbox le jeu c'est classé xbox one il n'y a aucun il n'y a rien qui est fait pour vraiment accélérer les chargements ni rien bon évidemment il n'y a pas de quick resume il n'y a vraiment rien vraiment rien de rien de rien et on va dire graphiquement non plus c'est pas la folie des grandeurs bon bref donc les joueurs les joueuses sur ceux qui connaissent le jeu savent déjà de quoi je parle donc le jeu je l'avais acheté sur sur pc d'abord et en fait en plus de ça je l'avais acheté 20 euros enfin 19 euros 99 sur steam mais donc il était vendu avec tous les dlc puisque j'ai acheté au dernier moment donc nickel avec tous les dlc en fait les dlc c'est juste les environnements de travail qui changent en fait dire que là en fait on a un bureau qui est qui est comme ça en fait et en fait on peut changer tout ce bureau là on peut on peut changer en fait donc voilà du coup bon ben bon gré malgré j'ai commencé à jouer avec mais je suis pas joueur pc je suis joueur console surtout en fait que j'étais pas à l'aise avec la souris ça peut se régler mais malgré les réglages j'arrivais pas à trouver vraiment mon j'étais pas à l'aise du tout avec l'utilisation de la souris dans le jeu sur pc donc j'ai une manette playstation 4 que je dédie ou jeu pc c'est à dire qu'elle tourne pas beaucoup à ma grande déception parce que je vais faire un je vais faire un comparatif avec les farming simulator peut-être que vous entendez la machine à laver dans moi je l'entends donc avec les farming simulator de giant software donc en fait les farming simulator ont beaucoup de défauts mais s'il ya bien une qualité qu'on peut pas leur reprocher sur toutes les plateformes sur lesquelles tourne les farming simulator tous les périphériques de jeu vont être pris en compte tous pas j'ai jamais trouvé de défauts que ce soit sur smartphone sur console sur pc et dieu sait que j'ai testé les farming simulator tout clavier souris manette de jeu de divers horizons tout passe et diverses connexions bluetooth avec fils avec tout ce que vous voulez ça passe sans problème vraiment c'est là dessus c'est super génial en revanche avec pc building simulator quand j'ai branché ma manette bas déjà en bluetooth c'est pas pris en compte ça marche pas ça ne marche pas du tout donc j'ai branché la manette en filaire et ça marchait vraiment nul zéro vraiment mauvais s'il y avait de la latence dans le meilleur des cas il y avait de la latence il y avait pas c'était vraiment n'importe quoi donc je me suis dit bah je voulais pas continuer façon de parler de jouer comme ça et j'ai appris parce que je savais pas que le jeu était disponible sur console donc j'ai regardé sur ma xbox et il était disponible sur xbox et au prix de 22 ou 23 euros donc je me dis nickel et donc après à ma grande surprise ça en fait des grandes surprises j'ai payé plus cher que sur steam et sans l'idéal c'est donc je me suis fait enfin pas à voir mais mais tu en fais du rafu césar ouais tu es là en train de te lécher comme un comme si moi je nettoyais comme si je passais le karcher c'est vraiment donc voilà j'ai donc j'ai perdu les dlc par ils sont sûrs donc j'ai désinstallé maintenant sur mon pc parce que je joue plus sur pc et ça va être un peu un gros carton rouge que j'ai envie d'adresser aux développeurs alors les développeurs ils s'en fichent je suis pas youtube reconnu je suis personne personne ne regarde mes vidéos mais j'ai envie d'adresser un carton rouge pas aux développeurs parce que vraiment autant je pouvais le voir à chaque fois que je démarrais la version pc j'avais des mises à jour régulière c'était quasiment chaque fois je démarrais le jeu j'avais une mise à jour à télécharger sur leur discorde il y en a que pour la version pc autant je connais pas sur playstation ni sur switch mais sur xbox à part deux mises à jour qui correspondent en fait à des mises à jour du système d'exploitation c'est à dire des correctifs de pour que le jeu démarre en fait compte mais aucune autre mise à jour rien nada et en fait j'ai l'impression qu'ils jouent à des joueurs consoles en fait et du coup c'est vrai que le jeu en fait bon bah là ça va mieux enfin depuis que j'ai repris vendredi là j'ai repris un peu le jeu parce que je l'avais arrêté depuis février donc donc le jeu marche pas n'est pas optimisé du tout là on a vu ça me dit tu as chargé ça il ya un peu de latence par moment il ya on se croirait vraiment revenu par autant je sais pas quel quel jeu peut être pire que ça ça là dessus au niveau de la technique franchement la technique propre du jeu c'est franchement pas la folie des grandeurs sur console en tout cas vraiment alors le jeu il ya en ça lag vraiment c'est c'est pas joli joli et le jeu frise par moment pas tout le temps mais là ça là là ce week-end ça l'a pas fait j'ai joué tout le week-end sans problème ça l'a pas fait mais la dernière fois je sais que ça le faisait c'est à dire au mois de février ça le faisait donc depuis peut-être donc ça ça frise ça frise et ça reprend dans le meilleur décor et des fois ça frise et ça crache mais des fois ça ferait ça crache carrément quoi donc je suis un peu bah voilà un peu dégoûté là dessus je ça me fait penser que les développeurs en ont rien à cirer à leurs irrégulaires corporations c'est pas électronique arts c'est pas bethesda oui d'accord c'est un ceux ils se disent développeurs indépendants donc je veux bien les croire quand on regarde les crédits parce qu'on a accès aux crédits donc voilà crédits on va dans la section crédit donc voilà autre différence avec la version pc c'est que là je suis dans les options bah il ya beaucoup plus d'options dans la version pc en fait il ya beaucoup plus de paramètres évidemment là je peux rien changer sur la volée vidéo je peux pas alors que sur pc bah évidemment c'est disponible on peut manager les touches ici c'est impossible donc le mapping touche et à et et absent donc vraiment vraiment n'importe quoi donc vraiment ils en ont ils ont ils ont fait une version pas au rabais parce que le principal est là quoi mais mais vraiment pas optimiser vraiment le minimum c'est vraiment bah j'ai fait le parallèle avec avec farming simulator c'est à dire que giant software sort le leur farming simulator uniquement pour vendre sur les plateformes de jeux les plateformes de consoles quoi mais à vrai dire ils en ont un peu rien à faire des consoles en fait pour eux c'est c'est on s'en fiche quoi on s'en fiche complètement quoi et vraiment j'ai bah c'est moi ça me moi ça ça me ça me nabre un peu de voir des développeurs comme ça qui en ont rien à faire de la version j'exagère un peu quoi mais vraiment ça me laisse à penser que ils en ont rien à faire vraiment ils ont fait la version l'art bon alors on demande pas le quick résume parce que si je si je fais ça pourquoi ça marche pourquoi ça marche plus c'est n'importe quoi oh là là mais c'est quoi ce merdier là oh là là mais c'est pas possible ça a dû planter quand je disais que ça avait planter oh là là j'en ai marre de ça j'en ai marre putain c'est pas possible dehors ça ça serait sur le pc que ça va alors ici c'est l'application qui a planté mais n'importe quoi, elle vient de se mettre à jour mais tiens, c'est n'importe quoi quitter le jeu, bah évidemment, crétin oh sérieux elle vient de se mettre à jour, ça j'en ai plein le dos de toutes ces mises à jour c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi tout le temps des mises à jour, ça dure 20 ans ça me casse les noisettes mais alors à un point vraiment c'est n'importe quoi j'en ai plein le dos plein le dos bon est-ce que c'est pas OBS qui a planté ? non, c'est bon on retrouve un petit peu de... putain, on est sérieux quoi alors je sais pas qu'est-ce qui a planté est-ce que c'est l'application Xbox ou est-ce que c'est... est-ce que c'est... c'est pas ma console ma console donc c'est soit OBS ou c'est l'application Xbox et vu que là c'est revenu donc c'était peut-être l'application Xbox le xCloud qui a planté hop alors vraiment des fois leur mise à jour c'est bien mais alors putain qu'ils fassent des choses qui tournent le chargement il met du temps alors que j'ai un SSD j'ai une console mec-gène le jeu tire absolument pas partie je sais pas comment que c'est sur PlayStation parce que le jeu est disponible sur sur PlayStation et sur Nintendo Switch alors je sais même pas qu'est-ce qu'il en est sur Nintendo Switch je peux pas vous répondre du coup où j'en étais moi du coup voilà j'en étais sur le fait que j'avais l'impression qu'il se fichait un peu de la tête des gens et parce que du coup je vais arrêter de dire du coup parce que c'est nul je l'avais acheté sur Xbox aussi parce que j'avais la promesse de pouvoir jouer avec une manette à la place de la souris même si j'ai acheté un clavier j'ai acheté un clavier et une souris alors j'avais déjà fait un article là-dessus pas besoin d'un super clavier parce que sur Xbox sur PlayStation je sais pas mais sur Xbox mon clavier et Bluetooth ne passent pas donc clavier filaire obligatoire alors peut-être il y a moyen de mettre un clavier Bluetooth sur Xbox je pourrais pas dire mais moi je ne sais pas faire je ne peux pas faire donc j'ai acheté un clavier une souris je ne vais pas payer cher j'ai payé 30 balles les deux c'est uniquement pour jouer à ce jeu et peut-être d'autres jeux plus tard je ne sais pas donc s'il y a des choses sérieuses qui s'avancent en matière de RTS et tout ça sur Xbox je verrais bien peut-être à investir dans quelque chose de plus sérieux mais là c'est uniquement pour ce jeu donc donc on s'en fiche quoi que ce soit un clavier de la mort qui tue et une souris surtout que la souris ne marche pas bien sur ce jeu vraiment le clavier marche bien là-dessus marche bien par contre la souris ne marche pas bien je préfère de toute façon je préfère jouer à la manette donc point de vue technique PC Building Simulator limite carton rouge d'autant que les graphismes ne sont pas folichons folichons je ne sais pas pour vous moi je ne les trouve pas c'est le minimum syndical là vous voyez ce PC là le blanc est limite c'est limite un phare de voiture ça m'éblouit les yeux c'est dégueulasse les couleurs sont franchement pas belles c'est c'est le minimum c'est franchement enfin franchement je trouve vraiment c'est dégueulasse c'est franchement les couleurs sont pas belles c'est le niveau de détail n'est pas joli c'est franchement là on va parce qu'on peut zoomer par contre l'intégration à la manette est bonne ça là dessus c'est génial c'est ce que je voulais en fait les commandes dévolues à souris et au clavier puisque en fait sur PC il faut mélanger les deux clavier et souris ce que moi je ne suis pas à l'aise du tout à faire et là en fait on se retrouve à faire avec les deux en fait et ça c'est génial là dessus c'est génial moi ça me ça me va ça me va toc voilà hop hop voilà j'aime bien le principe du jeu il est génial vous voyez on voit pas vraiment les détails c'est franchement pas ça aurait pu être beaucoup mieux et même à l'arrière le zoom pourrait être encore plus plus effectif donc au niveau des graphismes c'est franchement pas faux lichon faux lichon alors dans PC Building Simulator en fait le speech de départ pourquoi ça m'a plu c'est déjà parce que je suis un geek un motique geek sur les bords et en fait ça nous met dans la peau d'un réparateur assembleur réparateur de PC donc on reprend la relève d'une boutique qui a appartenu à notre oncle donc l'oncle il s'appelait Tim je crois et on va voir comment il s'appelait parce qu'il me semble c'est Tim qui s'appelait l'oncle ouais c'est ça donc Tim en fait l'oncle Tim donc c'est un boulet le mec donc on lui a repris sa boutique et c'était pas c'était pas un luxe parce que le gars ses compétences techniques étaient à revoir et donc Tim ben voilà donc il vit la Dolce Vita ailleurs donc il s'est barré avec le pognon et ben maintenant il voudrait donc on l'a comme un boulet c'est à dire qu'il revient régulièrement pour nous demander du pognon et donc là bon ben voilà il voyait le mail il réclame du pognon quoi donc je les ai pas et donc le jour où j'aurai les 5000 euros enfin 5000 dollars ben je suis pas pressé de lui payer surtout que il y a un truc que je comprends pas dans le jeu donc j'ai racheté sa boutique mais quand je veux changer ici ça m'écrit vous devez posséder 25% de l'entreprise pour changer son nom je suis censé l'avoir je suis censé l'avoir racheté l'entreprise donc donc peut-être que la banque elle a une partie mais ben la comptabilité ben ça ça va être dans le gameplay je vais détailler tout ça mais il n'y a rien niveau comptabilité quoi il n'y a aucun logiciel de gestion donc moi je donc on voit juste ici donc ça c'est le le calendrier qui est franchement mauvais donc on voit qu'on est le 19 mais c'est pas génial quoi c'est pas génial je trouve c'est ça pourrait être beaucoup mieux voilà mais bon bref donc mais voilà on voit payer ceci payer cela mais voilà c'est pas c'est pas folichon folichon donc voilà donc je comprends pas trop bizarrement on est censé avoir racheté l'entreprise et puis ben voilà elle ne nous appartient pas à 100% donc peut-être que la banque détient encore plus de parts dans l'entreprise je sais pas donc presque envie de foutre le camp quitter l'atelier donc voilà donc au niveau des graphismes donc ouais donc donc on est installateur réparateur de pc donc ben pour le kidam qui connaît rien bon ça peut être alors il y a un truc dans le menu principal donc vous voyez si j'avais les DLC je pourrais changer d'atelier je n'ai pas acheté les DLC puisque le jeu m'a coûté 22 ou 23 euros et et les DLC sont je devrais les payer bah content quoi c'est à dire comme si le jeu venait de sortir donc c'est un peu un peu un peu ballot quoi donc ça me voilà quoi je veux bien si le jeu était vraiment extraordinaire graphiquement tout ça au niveau de la technique peut-être j'aurais acheté les DLC mais là non d'autant que les développeurs ont annoncé la sortie du deuxième opus donc pc building simulator 2 il va sortir sur pc évidemment il y a fort appareillé qui sortent sur console et il y a fort appareillé comme la lignée des farming simulator comme tous ces jeux qui sont simulator bah qui est peu de différence en fait avec la version d'avant quoi c'est à dire que si mettons il y a pc building simulator 2 qui sort sur xbox bah je vais me retrouver avec un jeu pas copier-coller mais pas vraiment différent différent quoi donc bah voilà ça rajoute au niveau de la technique que c'est pas folichon folichon voilà par contre au niveau du gameplay c'est assez complet mais il y a plein de choses à dire là dessus la musique la musique eh ben en fait la musique la musique dans l'intox j'ai baissé le volume de la musique parce que en fait on a de la musique on peut on peut même changer cette musique donc on a une playlist qui a été fourni par l'éditeur qui a été fourni par l'éditeur des copains du jeu quoi donc on a quelques musiques et évidemment elles ne sont pas d'hylène mais elles ne sont pas exceptionnelles non plus et surtout on a vite fait le tour bah voilà il n'y en a pas 15000 des musiques donc la musique tourne en bourse et une des différences qui se fait avec le pc c'est que sur pc on peut y induire nos propres morceaux sur pc il y a un lecteur qui va pouvoir charger notre propre musique alors il faut que ça soit en format mp3 moi ma musique ne passe pas c'est du 100 perces donc ça passe pas c'est trop gros pour les lecteurs du jeu mais voilà bon il le propose donc c'est bien mais cette option est absente sur console enfin du moins sur ma xbox donc sur playstation je sais pas sur switch je sais pas mais je doute qu'il y ait de grandes différences donc voilà on s'est pas fait le chaud bon c'est pas vilain de vilain mais bon la force quand vous jouez au jeu parce que c'est un jeu qui vous prend beaucoup de temps de votre vie deux heures dans ce jeu équivalent à pas une journée mais on peut passer facile 6 heures sur ce jeu sans problème et voilà donc écouter tout le temps la même musique à la fin c'est assez relou elles sont pas vilaines mais bon voilà donc c'est assez relou ça à voir comme ça on se dit c'est cool c'est pas vilain voilà mais non non donc voilà je baisse le volume et j'arrête ça et donc volume de la musique donc je le baisse en fait parce que tant qu'à par contre je mets volume effet sonore pas à fond mais j'ai baissé un peu donc on peut régler la sensibilité ça c'est voilà on peut parce qu'avec les joysticks en fait on se déplace en fait c'est un nouveau sinon il faudrait faire avec la souris mais on peut se déplacer comme ça et on peut régler cette rapidité en fait de regard on peut faire en sorte que moi j'ai réglé comme ça parce que ça là ça paraît un peu lent c'est pas très rapide mais d'autres mais dans certains menus c'est largement assez rapide en fait donc ça sert à rien c'est ça le problème il n'y a pas de progressivité c'est ça c'est un truc vraiment donc voilà donc la musique voilà donc je l'ai coupé pour parce qu'à la fin c'est relou d'entendre tout le temps la même musique tiens on peut on peut voilà vous pouvez changer si vous voulez vous pouvez ça va bien 5 minutes mais on peut aussi faire pour Noël voilà si vous vous aimez voilà donc ça va bien 5 minutes mais mais voilà donc ils auraient dû ils auraient pu mettre voilà il y a un dinosaure je sais pas moi pouvoir pouvoir changer vraiment vraiment plus d'ambiance quoi vraiment plus d'ambiance alors changer d'atelier voilà il faut que j'achète tout cela en fait quand j'ai acheté sur PC je les avais et là il est hors de question que j'aille acheter sur sur le Microsoft Microsoft store que j'aille acheter ces environnements là parce que je vais pas payer d'ailleurs je sais même pas comment ils sont j'ai même pas envie d'aller voir bon ils sont pas vilains ils sont pas vilains ces environnements ils rajoutent même quelque chose de mieux mais en revanche bon voilà c'est pas c'est pas folichon folichon option amélioration d'outils ah oui ça c'est d'accord c'est ça donc voilà donc vous voyez on arrive vite dans le machin on quitte jamais enfin on quitte jamais notre lieu principal c'est notre atelier pour assembler et et réparer des PC ça c'est mon PC à moi donc je me suis après plusieurs missions réussies j'ai pu me payer un PC Master Race alors il faut savoir que je suis team AMD moi depuis depuis longtemps en fait depuis très très longtemps depuis le début que j'aime les PC en fait je suis team AMD parce que en fait à la base moi j'avais pris comme critère que AMD avait une usine en Allemagne avant donc je me disais quand j'achète un PC sous AMD ou un processeur AMD il est probable qu'ils viennent d'Allemagne donc ça c'était avant puisqu'ils ont fermé l'usine ils ont revendu l'usine en Allemagne mais je quand je vois ce que sort AMD et ce que sort Intel d'autant plus que j'ai eu deux PC sous AMD et deux PC Intel donc là j'ai un PC sous Intel j'ai été bien plus agréablement satisfait de mes PC AMD que de mes PC Intel donc je suis team AMD voilà là je vais devoir me enfin devoir me décider non j'envisage de changer de PC et dans la vraie vie quoi pas dans le jeu et bah évidemment je regarde les PC alors pas au début je m'étais dit je vais peut-être me faire un PC sur mesure avec des composants AMD mais bon j'ai pas les moyens pour l'instant de me faire un PC Master Race Master Race donc je vais m'acheter un PC une tour mais qui sera équipée en AMD parce que je suis team AMD et donc dans le jeu je suis team AMD évidemment mais dans le jeu si vous êtes team Intel Nvidia vous serez pas plus avantagé mais il y aura du meilleur matériel voilà il fut un temps dans certains certaines boutiques d'achat en ligne on trouvait plus de matériel Intel Nvidia que de matériel et c'est encore un peu le cas on va trouver en moins juste du en fait par exemple si je prends matériel.net puisque c'était là que j'achetais tous mes tous mes composants tous mes composants informatiques jusqu'à il y a peu il y a peu on va dire chez eux comme dans beaucoup de boutiques online je vais trouver plus facilement en fait en AMD je vais trouver enfin là ça a un peu changé avec les cartes graphiques mais je vais trouver on va dire du bas de gamme jusqu'au milieu de gamme je vais trouver de l'AMD mais tout le haut de gamme AMD je vais le trouver difficilement sur cette boutique par contre si je cherche tout le haut de gamme Intel Nvidia je vais le trouver sans problème alors ça a un peu changé je trouve les cartes graphiques AMD je les trouve là j'ai regardé j'ai regardé ce midi en me faisant pendant que ma casserole était en train de chauffer j'étais en train de regarder sur matériel.net parce que je vais faire un tour de temps en temps j'en regardais les cartes graphiques et tout ça les prix sont délirants c'est délirant donc je préfère et puis bon voilà je préfère acheter un PC tout fait ça va me coûter beaucoup moins cher donc et et après je je vais acheter un PC qui sera qui aura la possibilité d'être évolutif donc voilà donc l'un n'empêche pas l'autre c'est pas parce que j'achète un PC tout fait que je vais être bridé et et ça me coûtera beaucoup moins cher quoi et puis surtout que je est-ce est-ce que je suis joueur PC avec le Game Pass PC puisque j'ai mon Game Pass Ultimate donc qui comprend les jeux PC aussi Edge of Empire j'ai envie d'y jouer et il n'est pas disponible sur Xbox pour l'instant il y a des RTS mais bon j'ai envie de jouer à Edge of Empire 4 sur PC et même les autres mais bon surtout le 4 parce que c'est le dernier qui vient de sortir enfin qui est sorti voilà quoi et puis il y a plein d'autres jeux plein d'autres trucs j'ai voilà et donc bon là j'ai un PC en tête et il va être il va il va être bien il va être bien ça sera pas un PC une machine de compète ça c'est clair mais il devrait faire tourner mais bon quand je vais l'acheter je sais pas parce que en fait je m'étais fixé d'acheter une Xbox Series X à la place de ma série S mais en fait je peux faire évoluer mon PC là que j'ai là qui fait qui est en train d'enregistrer cette vidéo là avec de l'AMD aussi mais ça me le matériel qui est dedans tourne très bien ne demande qu'à tourner en fait et je trouve dommage d'aller jeter ce PC d'aller jeter des composants dont qui ne demandent qu'à tourner alors que je pourrais reformater le disque dur mettre une distribution Linux et parce que ma mère je sais qu'elle a son PC là c'est comme ça que je le fais généralement tous mes PC arrivent chez ma mère je lui refourgue tous mes PC une fois une fois que j'ai fini avec je lui refourgue parce que ma mère en dehors d'aller sur internet elle s'en fiche donc là le PC que j'ai si je lui refourgue avec une distribution Linux ce que j'ai déjà fait par le passé elle sera hyper contente quoi ma mère donc ma mère elle va pas voir la différence elle s'en fiche elle ce qu'elle veut voir ce qu'elle veut c'est aller sur internet sans problème et le jeu vidéo sur PC elle s'en fiche donc voilà donc le PC que j'ai si j'en achète un autre je pourrais je pourrais réutiliser celui que celui que j'ai actuellement quoi voilà soit le fourguet à ma mère soit soit le à quelqu'un d'autre quoi voilà tandis que si je change la carte mère parce que je pourrais faire ça acheter une carte mère une autre carte mère et mettre des PC enfin voilà réévaluer réhausser le niveau de composant de mon PC actuel mais la carte mère que j'en fais quoi je j'ai pas envie d'acheter une une petite tour parce que c'est à la base c'est une petite tour que j'ai pour ça j'ai pas envie d'acheter une autre tour pour ça et et refourguer enfin voilà je sais que il trouverait pas preneur en fait c'est ça le truc c'est que quand je vois quand je vois les prix délirants des PC d'occasion voilà et moi mon PC n'aurait n'aurait pas ou peu de visibilité voilà et les gens essaieraient de me flouer en fait parce que je pourrais pas je pourrais le destiner qu'à une catégorie de gens c'est à dire des gens qui n'ont pas des gros besoins en informatique et ces gens ben voilà voilà donc j'ai pas envie de j'ai pas envie de me battre pour refourguer ces composants là surtout que j'en obtiendrai pas grand chose sur la revente d'occasion donc je préfère acheter un PC tout neuf tout fait et celui que j'ai là celui qui enregistre la vidéo le refourguer à ma mère ou quelqu'un mais tout fait et avec une distribution Linux ben voilà je trouve que ça serait plus cohérent voilà je trouve que ça serait plus cohérent donc voilà donc le PC que donc je donc si j'achète ce PC ben c'est sûr que je vais pas acheter une Xbox Series X mais je pourrais faire un peu de jeu sur ce PC sur ce nouveau PC et de toute façon ma Xbox Series S ben j'en suis très satisfait donc je vais voir je vais encore réfléchir parce que je pourrais pas acheter et la Xbox Series X et le PC donc parce que ben Windows 11 est arrivé mon PC n'est pas compatible avec Windows 11 donc tôt ou tard alors j'ai de la marge j'ai de la marge mais tôt ou tard ben je serai bloqué je serai bloqué avec Windows c'est ça arrivé un moment on est bloqué donc ben je vais devoir soit je pose une distribution Linux ou alors voilà bref donc voilà donc pour en revenir à farming simulator non PC building simulator donc voilà au niveau de la musique c'est pas folichon bon donc vous avez vu vous avez entendu la musique j'espère que YouTube va pas me faire une réclamation pour pour les droits d'auteur voilà on va aborder ben la jouabilité en fait le gameplay donc donc ce qu'il y a de bien dans ce jeu c'est qu'il est très complet au niveau des possibilités donc c'est un peu le credo des simulators c'est à dire qu'ils vont offrir un panel d'actions assez complet voilà je vais montrer un petit peu comment que ça se passe donc dans la journée type de de quand on arrive réparateur donc là je pourrais quitter terminer la journée mais je vais pas faire puisque en fait on est le 19 avant qu'on soit non on est le 20 oui j'arrive jamais j'arrive jamais donc on est le 20 et donc si je quitte donc on arrivera lundi mais donc on peut éteindre la lumière on va laisser la lumière donc on arrive là hop donc on doit allumer le je vais l'éteindre donc j'ai éteint mon pc là vous voyez mon pc mon pc est éteint ça c'est mon smartphone qu'on a entendu facebook c'est nul facebook hop donc allumer le pc hop voilà donc il met un peu de temps malgré que j'ai j'ai un ssd mais j'ai vu que parce qu'en fait plus on avance dans le jeu plus on débloque des pièces donc j'ai pc bay alors ça c'est en fait tout ça c'est des applications par des logiciels qui sont installés sur le sur notre pc qui nous donne qui nous donne accès à plein de choses donc on commence toujours par pc moi je commence toujours par pc bay là j'ai rien sur pc bay j'ai tout refourgué mais pc bay comme c'est un peu ebay en fait on peut acheter du matériel d'occasion et vendre surtout du matériel d'occasion moi je vends je n'achète rien là dessus parce que les prix sont absolument c'est du matériel d'occasion déjà je n'ai jamais été pour le matériel d'occasion alors ça ne veut pas dire que il y a c'est ça sent la mort avec le matériel d'occasion mais vraiment non je ne mets que du neuf par contre il m'arrive d'avoir du matériel qui me reste sur les bras et donc bon voilà je le mets sur pc bay avant j'en obtiens pas grand chose mais toujours plus que si je je vais l'envoyer au recyclage quoi en fait puisque si vous c'est la seule façon soit vous vendez sur pc bay vos pièces d'occasion soit on les envoie au recyclage voilà donc ce qu'il faut faire on regarde les emails voilà donc on commence par agrandir la fenêtre parce que hop voilà donc on a on a donc j'ai l'email de mon oncle team là que je garde et je pourrais payer quand j'aurai les 5000 dollars donc probablement que parce que la dernière fois il m'avait déjà envoyé un email pour me demander 750 dollars donc j'avais payé et j'avais eu un retour sur investissement donc probablement que avec ces 5000 dollars j'aurai un retour sur investissement donc je verrai bien ensuite on a des donc les emails représentent des clients qui viennent potentiellement nous proposer du travail donc voilà donc là j'ai cette personne là qui vient et donc j'ai accepté diagnostiqué et réparé son pc donc en transit c'est à dire que là là quand j'ai démarré le jeu la journée avait déjà commencé et donc j'ai déjà ce matin en fait ce matin j'ai commencé la journée et j'ai accepté de recevoir son pc et son pc arrivera dans mon atelier que le lendemain dans le jeu pas demain dans la vraie vie mais demain dans le jeu donc pour voir son pc arriver il faut que voilà je fasse comme ça et je mets terminé la journée et donc quand je reprends la journée d'après j'ai les pc qui s'affichent ici quoi en fait d'ailleurs si mettons je prends celui-là je peux le mettre là hop je peux le mettre là donc les pc peuvent arriver tous là donc ils appellent ça zone de transit voilà hop hop voilà donc voilà donc celui-là il est en transit donc il arrivera demain dans le jeu celui-là aussi hop celui-là c'est un pc à faire sur mesure euh donc euh donc l'objectif du pc sur mesure c'est que la personne puisse lire enfin jouer à counter strike source puisque en fait dans ce jeu ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a les vraies références de pièces euh de boîtiers de cartes mères les composants les 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 processeurs les cartes graphiques tout tout est réel euh alors il y a il y a il y a des choses qui sont pas bonnes euh je viendrai à ça plus tard donc euh en fait là pour bon je vais le faire après mais donc c'est écrit que l'objectif doit pouvoir faire tourner counter strike source et donc configuration recommandée donc pour se renseigner sur la configuration qu'il faut euh il faut lancer va-t-il s'exécuter donc on a une liste de logiciels et surtout de jeux et donc on a counter strike source ici hop donc on a la configuration minimale donc évidemment ici c'est écrit nécessaire donc le minimal nécessaire pour faire tourner counter strike euh et ça c'est ma configuration à moi et mais évidemment configuration recommandée hop donc évidemment mon pc peut faire tourner counter strike mais celui du client euh devra avoir ça euh tout ce qui est nécessaire euh pour faire tourner euh counter strike alors il y a à redire là-dessus mais on dira ça après donc voilà donc euh j'ai euh donc j'ai su à accéder euh j'ai aussi celui-là à accéder donc ça c'est de la réparation donc les pièces sont à faire donc terminées avant la fin de la journée c'est-à-dire dans dix jours euh euh donc j'ai le temps de voir venir euh donc dix jours ça vous laisse hein on est le 20 dans le jeu donc euh forcément on fait le calcul ça laisse le temps de commander les pièces qu'elles arrivent parce que je vais aborder tout ça euh et donc celui-là aussi est à est à est à réparer euh seulement celui-là c'est le plus rapidement possible on a euh la manœuvre donc le prix de la manœuvre qui est indiqué et le budget de la personne euh très souvent quand on fait payer la personne enfin moi en tout cas très souvent euh la facture est supérieure au budget que la personne avait donné en fait très souvent euh même si je respecte les délais les pièces ça donc des fois j'ai des personnes qui puisque donc ici en fait pour pouvoir faire cette mission on a le nombre d'étoiles qui est ici là et donc bon bah j'ai pas j'ai pas assez d'étoiles mais euh niveau c'est une mission de niveau 6 et donc moi je suis niveau 12 voilà donc je peux la faire euh d'ailleurs celle-ci c'est niveau 7 ça c'est niveau 8 euh niveau 8 euh niveau 10 donc voilà et ici j'ai une autre personne qui me demande de faire son PC euh ah non de changer le processeur euh pour l'instant voilà niveau 11 j'ai pas encore le niveau euh c'est-à-dire que la pièce que la personne me demande je l'ai pas encore débloqué euh on va aller faire un tour directement sur la boutique hop voilà donc il y a une boutique où on achète nos composants et euh là on est sur les processeurs donc vous voyez qu'il y a euh bah il y a tout plein de références et qui sont réelles en fait euh une telle corps voilà donc après donc là les on peut trier comme dans une vraie euh boutique moi je trie souvent comme ça le plus cher donc euh en Ryzen 7 tac comme ça c'est bien euh donc on voit que euh le maximum que j'ai en Intel c'est 6700K et ce que la personne me demande c'est du 7700K donc je ne l'ai pas encore le processeur donc je ne peux pas euh bah je ne peux pas commander la pièce pour l'instant donc je mets en je mets en stand-by la la commande de la personne et son PC est ici vous voyez il est ici donc euh et là en bas en fait c'est ça c'est moi qui ai acheté en fait euh pour faire des PC donc on peut faire des des PC comme ça et bah les revendre les revendre sur PCB et ça rapporte un un bon paquet de 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 billets ça rapporte pas mal parce que en fait dans le jeu peut-être comme dans la réalité je ne suis pas réparateur de PC euh par contre ça me donne des idées de sur dans ma carrière professionnelle en vrai euh les les missions dans le jeu qui rapportent le plus sont bien évidemment les missions euh qui euh ont un rapport au PC sur mesure donc fabriquer des PC sur mesure et ben ça va nous rapporter beaucoup vous voyez là budget 350 dollars euh mais ici euh forcément euh budget 2500 dollars donc forcément si je j'envoie euh un PC de 2500 dollars forcément ça va me rapporter plus euh donc voilà et donc on a plutôt intérêt euh à accepter ces missions là donc là on voit accepter au tableau blanc donc le tableau blanc il est ici et donc on voit que j'ai ici j'ai un post-it et donc si j'ai de la place sur mon établi qui se libère là bah par exemple on va prendre le post-it hop je peux mettre le post-it là voilà et donc après si j'ai une une un boîtier à placer là tac je mets mon boîtier et je peux commencer à assembler le le PC ici donc ça c'est super génial c'est super euh ben c'est assez proche de la réalité en fait donc je pourrais par exemple prendre un des boîtiers ici là pas celui de cette dame là parce que je suis là mais les deux là je pourrais les prendre et ben après le poser là un des boîtiers et puis commencer à assembler les composants et après ben le mettre dans mon inventaire et donc le proposer après à la vente sur PC Bay vous lancez vous lancez PC Bay et vous mettez le PC à vendre voilà donc bon là il n'y a rien évidemment puisque j'ai tout revendu sur PC Bay voilà donc hop mais je vais retirer le post-it parce que pour l'instant chaque chose dans son temps donc après vous pouvez vous voyez il y a l'emplacement ici on peut mettre jusqu'à 9 post-its donc il y a de quoi faire ici j'avais mis donc chaque chaque mission a son post-it vous voyez donc voilà et on peut mettre évidemment un post-it sur PC Bay c'est à dire que par exemple si là c'est le boîtier d'un client mais pour x raisons il me reste sur les bras ben je peux mettre un post-it PC Bay dessus là à la place de celui-là et le boîtier tout le boîtier complet avec ses pièces se retrouve en vente directe sur PC Bay donc PC Bay c'est comme eBay c'est la vente aux enchères donc voilà donc il y a plein de choses qui sont complètes sur ce jeu par exemple ben voilà vous voyez ça devient vert c'est à dire que je peux je vais pouvoir changer de clavier donc je peux changer de clavier si je veux je peux acheter d'autres claviers mais je peux aussi changer la souris le tapis de souris là j'ai mis je peux changer le casque alors le casque ne sert strictement rien je peux normalement le micro normalement je peux le changer c'est le quad donc il n'a pas c'est normalement je devais acheter ce micro c'est HyperX qui le fait mais celui que j'ai là le micro est meilleur que celui-là et pour le même prix quasiment donc la poubelle ici elle reste en bug là là c'est mon inventaire c'est les posters au début je ne sais pas pourquoi c'est la tête d'un animateur télé et je trouvais que cette tête me faisait penser à Emmanuel Macron donc voilà mais évidemment ça ne ressemble pas à Emmanuel Macron mais bon donc alors ici c'est réparé donc évidemment on a un peu la fiche technique qui s'affiche là et on peut voilà là on peut ça affiche aussi les pièces qu'on a acheté puisqu'on a un budget à respecter au maximum donc des fois ça dépasse mais des fois ça des fois on est bien la majeure partie du temps je suis bien voilà donc voilà donc celui-là donc je pense que c'est ça c'est à réparer mais je pense que je donc dans l'ordre des emails le plus l'email le plus ancien est ici et puis après ici c'est les plus récents donc on va faire un on va à réparer c'est écrit que la RAM est le refroidisseur du et HS donc c'est probablement celui du processeur donc voilà donc ce que vu que moi j'ai au début vous n'avez pas vous n'avez quand vous commencez le jeu on n'a que un seul établi moi j'ai assez développé il coûte très cher les autres établis d'ailleurs quand on voit ce que c'est c'est juste des plans de travail donc les trois à chaque fois coûtent de plus en plus cher mais il n'y a rien de trop parce que après on peut là j'ai pas normalement j'ai pas j'ai pas de PC en transit mais des fois il arrive qu'il y ait tellement de boulot qu'il n'y a rien de trop et que donc les trois établis soient pris je pourrais prendre je pourrais prendre celui-là je pourrais prendre celui-là et le poser là et voilà donc les trois établis sont mais vu que ça c'est le PC de la dame avec la pièce que je peux pas que je peux pas commander puisque j'ai pas je suis au niveau j'ai pas encore débloqué le bon PC le bon niveau je suis niveau 11 pourtant mais la mission est niveau 11 cette Jeanne laverne mais j'ai pas j'ai pas encore le processeur donc on peut donc soit je fais ça et je vais directement vers le PC ou je fais accéder au PC voilà donc on va hop voilà donc j'ai démonté le truc ici et je vais ce que je fais en général d'abord pour détecter ce qui cloche hop donc je vais accéder au BIOS donc c'est vraiment calqué sur la réalité vraiment donc la RAM ça dit bien que c'est claqué mais il faut faire gaffe des fois il y a d'autres pièces qui sont claquées des fois la carte graphique quand la carte graphique est morte il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran quand c'est le processeur évidemment il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran mais des fois c'est le disque dur qui est claqué donc là je vois que c'est un bon c'est c'est des noms il y a aussi des noms qui sont farfelus Mortoni c'est une marque qui n'existe pas mais voilà il faut voir parce que des fois il peut y avoir je vais regarder quand je vais démonter le PC il peut y avoir un SSD et un disque dur HDD un disque dur mécanique donc il faut voir là il n'apparaît pas dans le BIOS et s'il y a un disque dur mécanique quand je vais démonter le PC ça veut dire que le disque dur mécanique est claqué donc il faut regarder tout ça et ensuite on regarde paramètres parce que quand on a un SSD on peut faire démarrer directement d'ailleurs c'est préférable toujours ça c'est un truc qui me sidère c'est que les clients ils débarquent avec leur PC il y a un SSD et ils le font démarrer depuis le HDD mon PC dans la vraie vie il a un SSD et pour rien au monde je reviendrai à un HDD vraiment donc voilà donc j'éteins je vais démonter donc en fait là vous voyez tout ce qui est en vert c'est tout ce que je peux démonter il doit être là il pèse le disque dur voilà il doit être là et là par exemple la carte graphique si je ne peux pas la démonter c'est parce qu'elle est câblée donc il faudrait que je démonte le câble et qu'ici il y a une une cale une embase qui aide à fixer la carte graphique donc pour pouvoir démonter la carte graphique j'enlève ce câble là j'enlève cette j'enlève ça d'ailleurs ça passe en vert un coup ça passe en vert et des fois il y a des ça bug des fois c'est ça le problème c'est que on va passer la souris moi c'est avec ma manette que je le fais là donc ça va passer avec la souris et puis des fois les zones de contact ne sont pas bien bien faites bien représentées là ça met du rouge alors que on peut on peut passer en vert donc voilà donc si je démonte ça ensuite j'ai deux vis ici sur la carte graphique et après la carte graphique s'enlève donc là ça me dit que ma barrée de mémoire est HS donc on peut en poser vous voyez il y a plusieurs slots donc un truc qui me sidère aussi c'est que les gens vont poser tout le temps la barrée de mémoire à côté du ventilateur du processeur je ne sais pas moi j'aurais tendance à poser la barrée de mémoire enfin je le fais de toute façon tout le temps je vais la reposer le plus loin possible du ventilateur parce que évidemment voilà donc vous ouvrez les deux petits picots et là on peut voilà donc et donc probablement celui-ci est mort donc on décable et hop voilà donc ne pas oublier la patte thermique ça m'est arrivé au tout début de monter et d'oublier la patte thermique donc parce qu'après en fait vous avez quand quand vous avez fini la mission donc vous encaissez le pognon mais évidemment vous avez l'application d'appréciation client et donc et donc ici donc on voit que c'est donc donc ça c'est bon nickel tac 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 et donc ici j'en ai un qui me dit il me met qu'une étoile parce que soi-disant j'aurais oublié de mettre de la patte thermique ce qui m'étonne parce que parce que ben j'ai mis je mets de la patte thermique tout le temps donc je donc il y a des bugs dans le jeu des fois il vous dit que vous n'avez pas mis de la patte thermique or je mets de la patte thermique tout le temps donc voilà donc mais bon c'est pas trop grave parce que vous voyez après ça j'ai que des donc là celui-ci mon pc a désormais un score de benchmark mais je leur ai indiqué un budget alors il y a des missions que je n'accepte plus les missions qui sont rémunératrices les plus rémunératrices dans le jeu probablement mais ça je verrai ça après c'est les missions à benchmark et donc ben on doit donc le mec il ramène son pc et donc des fois c'est des pc des pc lambda des pc bureautiques vraiment et donc le mec il veut faire du jeu Master Race donc ben voilà il y a tout à changer et il faut que au benchmark le pc ben voilà il passe les benchmarks et donc voilà mais moi au début je me trempais parce que en fait il y a la configuration minimale et la configuration recommandée et ça il ne faut pas se tromper parce que des fois le truc va vous indiquer qu'il faut mettre juste la configuration minimale et si vous mettez si par exemple vous mettez comme moi là j'ai par exemple si je présente mon pc avec 32 gigas 8 gigas et tout ça le super processeur et que c'est juste et que c'est que ça qu'il faut ben ça ne passe pas donc on a dépensé de l'argent dans des composants et ben ça ne passe pas donc je me suis au début je me suis ruiné à acheter des composants qui ne passaient pas en fait donc il faut vraiment bien voilà il ne faut vraiment pas dépasser peu importe ce qu'il demande des fois c'est ridicule ce qu'il demande par exemple en processeur il va vouloir faire du Counter Strike ou je ne sais pas quoi avec un Intel Celeron ou un Intel Pentium enfin qui fait du jeu vidéo avec un Pentium ou un Celeron bref donc voilà il faut faire attention à tout ça et donc au début je me parce que moi je me disais ben je vais mettre ce qu'il y a de mieux et puis ben le client ça va forcément passer ben non ça ne passe pas donc c'est assez bizarre les benchmarks c'est assez bizarre donc voilà donc il faut faire gaffe donc après ben vous voyez donc j'ai arrêté ces missions à benchmark là parce que ça m'a ruiné et c'est moins intéressant je trouve je préfère réparer les PC des gens voilà comme vous voyez dès qu'il s'agit de réparer je suis mieux et donc après il y a des mecs qui ne mettent pas le lot maximum d'étoiles je ne pourrais pas dire pourquoi bon ça ne change rien qu'il y ait tous les étoiles ou moins une je m'en fiche un peu voilà donc ça je ferme ça aussi je ferme tac ça je vais laisser donc on va ah oui donc du coup pour voir on peut on a notre inventaire donc on peut avoir accès tout le temps donc vous voyez pas de thermique ne jamais oublier l'air comprimé ben ça c'est parce qu'il y a des gens ils ramènent je ne comprends pas mon PC ne marche pas ben ouais mais quand on voit toute la poussière mais il y a la poussière mais oh là là c'est pas possible donc air comprimé la clé usb pour reformater les disques durs voilà donc là on voit que j'ai rien voilà il est cassé évidemment c'était ça qui déconnait et la barrette mémoire voilà donc ce que donc on voit que c'est dans l'inventaire et j'ai fermé l'application boutique là il faut faire ouvrir la boutique voilà et aller dans les sections adéquates donc refroidissement voilà donc on se retrouve avec tous les donc des vrais refroidisseurs des vrais ventirades pour pour processeur voilà donc on voit que c'est celui-là qui déconne donc c'est inventaire 1 donc je vais racheter celui-là hop voilà donc je le mets dans mon panier des fois ça arrive que la pièce qui est dans notre inventaire n'apparaisse pas là donc en fait on doit vraiment noter la référence de la pièce parce que sinon elle apparaît pas là là elle est apparue mais des fois ça arrive qu'elle n'apparaisse pas quand c'est comme ça il y a un truc qui est fort utile qui va être clou de note vous voyez que j'ai noté plusieurs choses là commande de pièce parce que des fois on se retrouve avec des sacrées commandes de pièce il y a beaucoup de pièces à commander et donc ben moi j'ai une petite tête et je peux pas tout retenir et surtout que des fois j'ai ben comme vous voyez j'ai 3 PC donc si chaque PC si chaque PC a un gros lot de commandes de pièces à faire plus ici un PC en stand-by avec des pièces commandées ben je me suis retrouvé au début ben à oublier vraiment à tout oublier j'ai oublié que j'avais commandé telle ou telle pièce ou que je ou que j'avais pas commandé telle ou telle pièce voilà donc il faut s'organiser vraiment pile poil si enfin moi en tout cas je me j'aime bien que tout soit carré quand je travaille dans la vraie vie comme dans comme dans le jeu et donc j'aime bien ben voilà c'est pour ça je note tout et donc j'ai une deuxième note donc là c'est vide mais souvent quand j'ai beaucoup de références je note la configuration du client et ben pourquoi j'ai acheté un vrai clavier parce que ben voilà souvent si vous cliquez là hop vous avez le clavier virtuel qui est de la Xbox qui est très bien fait mais notez des textes quand vous avez beaucoup de textes beaucoup de références à noter c'est long mais c'est long quoi donc rien de tel qu'un clavier vous voyez là si je note là c'est avec le clavier normal et ce qui est chiant c'est qu'on peut pas faire disparaître le clavier virtuel alors peut-être dans les options voilà et donc je peux là je fais et donc ça vous voyez avec le clavier physique normal c'est beaucoup plus facile donc voilà donc cet aspect cette application clou de note est très pratique d'autant que là je vais pas pouvoir le faire mais si je peux démarrer le PC là avec cet écran et que je mets j'installe l'application clou de note sur le PC du client et bien je vais retrouver pile poil tout ce que j'ai noté sur clou de note entre les PC là si chaque PC est allumé et s'affiche à l'écran je vais retrouver vraiment pile poil ce que j'ai écrit sur clou de note sur chaque ça se retrouve vraiment dans voilà donc voilà donc ensuite donc on va continuer la commande donc c'était la mémoire hop voilà donc vous vous retrouvez avec tous les barrains de mémoire inventaire donc c'est celle-là hop voilà donc vraiment on a on a de quoi faire et plus on avance dans le jeu plus plus bah plus plus on débloque des nouvelles pièces que je t'en rends à garder autre chose c'est pour ça donc vous voyez hop donc ça c'est mon panier donc vous voyez un peu quiconque a été sur un un webshop voilà de quoi je parle donc on peut livraison le jour même livraison le lendemain ou livraison dans 3-5 jours plus tard moi en fait ça me coûte le plus cher mais certains pourront me dire que c'est en fait pour la gestion de mon entreprise dans le jeu bah je fais tout le jour même parce que ce qui est fait de suite n'est plus à refaire et sinon j'ai tendance à oublier que j'ai commandé des fois je commande deux fois la même pièce enfin voilà donc parce que des fois donc je note pas toujours là vous voyez j'ai pas pris j'ai pas noté sur clou de note je vais pas noter à chaque fois pour chaque mission parce que là ce qui me demande la RAM et le ventirad pour processeur je vais pas faire une note rien que pour ça quoi quand il y a beaucoup de pièces à commander bah là je fais une note mais sinon je note pas la merde donc hop c'est bon j'ai bon j'ai perdu de l'argent mais parce que sinon si à la rigueur je peux faire le lendemain donc je finis ma journée et quand j'arrive dans la nouvelle journée quand je commence une nouvelle journée mes pièces m'attendent mais là elles sont là tac voilà sinon quand quand je commence une nouvelle journée donc j'arrive là hop ah mes pièces sont arrivées hop donc vous voyez manifeste vous faites le récapitulatif de vos pièces hop voilà donc on revient ici et vous allez donc installer hop mémoire donc vous voyez qu'elle est cassée donc je peux mettre cette pièce aux enchères sur pcbay ou vendre comme ça en l'état au recyclage si je la mets sur pcb j'aurai que date que date donc je vais la mettre au recyclage et celle-là je vais donc vous voyez qu'elle apparaît là je pourrais la mettre là je devrais la mettre là mais moi mais moi je j'ai fait la commise ne pas ouvrir hop ouvrir voilà et donc là je peux mettre ma et donc j'ai acheté j'avais acheté parce qu'on peut acheter des options pour faciliter le jeu c'est à dire que quand on a beaucoup de pc à faire brancher débrancher les câbles ça peut être relou quoi ça fait perdre du temps et donc à chaque fois que je vais faire ça tac il va brancher les câbles automatiquement donc là j'ai plus à faire en temps normal c'est pas trop bien à faire parce que le câble d'alimentation là normalement il faut toujours débrancher parce que s'il y a un courjus votre pc il prend le courjus donc le truc n'a pas oublié la patte thermique je ne sais pas si sur pc il y a du métal liquide mais tac vous mettez votre petite votre petite noix de patte thermique donc pareil on vire et donc voilà et donc là si je veux je peux changer l'orientation du ventirad à noter que moi je vais le mettre là tac si j'avais mis parce que là en fait évidemment il va tourner dans ce sens là donc il va prendre de l'air frais en théorie pour l'expulser ici et puisqu'il est ici celui là va expulser l'air chaud normalement il y a un ventilateur ici qui est dévolu pour amener de l'air frais normalement et celui-ci expulse de l'air chaud donc si je mettais le ventilateur ici à chercher de l'air chaud il va prendre à chercher de l'air frais vu qu'ici il y a plus d'air chaud qui va arriver là il va aspirer de l'air chaud et rejeter l'air chaud qui va arriver qui risque d'arriver ici là un petit peu dans cette zone pour le refroidissement alors dans le jeu ça change strictement rien mais en réalité voilà il faut chercher enfin il faut chercher à optimiser le flux d'air chaud et d'air frais donc voilà donc après ne pas oublier les câbles donc on fait comme ça alors certains clients veulent des câbles spécifiques il va falloir que je voie ici est-ce qu'il voulait détenir mon gamin l'a utilisé sa fiche j'étais sur PCB et j'ai ah voilà j'ai vu d'incroyables câbles de couleur plastique cyan ok donc monsieur il veut tout le câblage refait donc quand c'est comme ça il faut enlever tout le câblage hop voilà truc qui fait prendre qui fait prendre un temps fou hop bon 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 donc après des fois ça galère un peu au niveau de la sélection de la c'est l'inconvénient avec la manette c'est que ben ça va ça va super rapidement mais pour sélectionner le il faut vraiment tout désélectionner vraiment rien oublier parce que sinon après le gars quand il va voir son pc il va voir qu'il reste des câbles il va mettre dans les commentaires clients que j'ai oublié les câbles il faut passer partout et des fois dans ce jeu les zones ne se font pas bien voilà là vous voyez que là je pourrais mettre un ssd voilà et vous voyez que il y a du vert le pc peut démarrer en utilisant l'os et remplacer j'ai remplacé la ram et j'ai remplacé le machin ensuite pour installer les câbles alors sur la boutique moi j'ai acheté tous les câbles parce qu'à chaque fois les gens ils demandent différents câbles j'ai tout acheté ça m'a coûté cher mais au moins j'ai acheté quasiment tous les câbles alors est-ce que je les ai les scillants ouais ruban plastique scillants hop voilà et donc là vous retrouvez à faire du câblage voilà et des fois par contre le jeu représente comme si de rien n'était voilà les anciens câbles ils changent même pas la couleur donc vous voyez vous pouvez passer un temps fou à faire ça c'est vachement génial moi j'adore c'est le gros point fort de ce jeu c'est que ben voilà pour l'avoir fait c'est parce que c'est moi qui m'occupe de mon pc à chaque fois j'ai changé plusieurs pièces sur mon vrai pc je sais faire d'ailleurs j'avais fait une vidéo là dessus pas de de démontage ni de alors ici il ne faut pas oublier aussi ça m'est arrivé de le bouton démarrer là de d'oublier de changer je pense que j'ai pas est-ce que j'ai fait tous les câbles je pense qu'il y a dû en avoir d'oublier parce que je trouve bizarre normalement là le disque dur il va peut-être falloir que j'enlève le panneau ici et on peut acheter aussi le vissage dévissage automatique non non il était câblé il était câblé non non il est peut-être entièrement câblé ici par contre retirer je suis persuadé que le bouton ici je n'arrive pas à le choper je pense que pour moi il n'est pas je l'avais loupé c'est pour ça que je bon c'est pas trop grave si je loupe celui-là parce que le client n'est pas trop chiant quand c'est comme ça mais non il ne l'indique pas parce que là en fait si je l'enlève ce câble je ne sais pas si je n'arrive pas à choper la zone ça c'est chiant pour le moment c'est un des reproches que je vais faire au jeu c'est que les zones on n'arrive pas bien à les choper c'est plus facile sur PC mais des fois ça fait pareil des fois c'est du coup normalement il faut que je mette ce qui va marcher ouais ça marche alors il ne faut pas oublier non plus il y a des pièces j'oublie des fois ça m'est déjà arrivé d'avoir plus de pièces à l'arrivée qu'en démontant je vais remonter le PC et il y avait plus de pièces qui me restaient sur les braques on va placer dans la zone de livraison ok voilà donc on est bien hop parfait ensuite on a fait ça non mais ensuite hop voilà et donc récupérer donc 100 ah ouais non on est bien voilà du pognon et ensuite il y aurait voilà donc ça c'est fait ensuite remplacer la carte mère remplacer le pièce refroidissement pareil bon là j'ai 10 jours mais même quand c'est 10 jours je commande les pièces de suite parce que je dis toujours ce qui est fait de suite n'est plus à refaire dans la réalité parce que évidemment on peut gagner on peut gagner un peu d'argent en 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 faisant livrer plus tard en fait parce que forcément si un livreur pour les professionnels on peut si je fais appel à FedEx ou je sais pas quoi l'UPS et que je leur dis je veux être livré dans l'après-midi si je commande à 8h du matin et que je veux me faire livrer dans l'après-midi ça va être possible mais ça va me coûter plus cher que si je me commande à 8h du matin et que dans 10 jours ou quand c'est disponible je peux me faire livrer donc forcément ça va pas être pareil j'aime vraiment pas les couleurs elles sont baveuses elles sont dégueulasses c'est vraiment détestable sur PC c'est un peu plus joli mais c'est pas non plus la folie des grandeurs ici j'ai démonté le mauvais panneau donc il y a des vrais il y a des vraies références de boîtier vous voyez il est temps de l'autre il arrive avec la poussière est-ce qu'on ne peut pas mon PC il ne marche pas donc on ne matérialise pas la bombe mais vous entendez il y a vraiment de la poussière ça me fait penser que mon PC là il faut que je le nettoie j'avais prévu d'acheter ce qu'il fallait il faut que je refasse la pâte thermique il commence à chauffer des fois il baisse un peu de résil je sais que j'ai la pâte thermique à refaire que j'ai la pâte thermique vous voyez je trouve que la revue de détails sur la carte mère ça pourrait être beaucoup mieux la barrette mémoire qui est toujours là ah puis on dit toujours qu'il faut deux barrettes mémoire plutôt qu'une moi j'en ai mis deux j'ai 16 gigas sur mon PC j'ai 2 x 8 donc normalement c'est comme ça que ça marche mais bon du coup ici je vais peut-être pouvoir remettre le panneau hop voilà hop mais ce blanc là c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment je trouve vraiment dégueulasse c'est mon chien qui est en train de gratter sa paillasse donc ici il va falloir tout enlever puisque la carte mère est flinguée et ici le ventirad donc il va falloir tout décâbler tout retirer le câblage n'est pas terrible de toute façon ça fait 1h33 donc je vais m'arrêter là parce que il faut que il faut que je dise aussi donc donc ça c'est super génial dans ce jeu c'est vachement passionnant vous voyez je peux passer deux heures là dessus en revanche il y a des comme j'ai dit il y a des choses qui me plaisent pas donc la partie technique évidemment mais dans le gameplay il y a des choses qui me plaisent pas donc ils ont fait des différenciations évidemment par rapport à la version PC mais comme je disais il y a des missions il y a des il va y avoir des trucs farfelus un petit peu donc bah comme je disais là les missions avec Benchmark donc je les fais plus parce que je me suis cassé la figure assez souvent parce que même il y a eu des fois où je mettais la configuration recommandée et c'était pas ça ou c'était pas encore vraiment n'importe quoi enfin il y a plusieurs fois je me suis ramassé les casquettes parce que ben voilà et j'avais acheté les pièces et rien n'empêche dans le jeu d'acheter tout le stock de pièces si on a l'argent mais voilà et puis il y a eu des fois où j'ai fait ce qu'il fallait et il passait pas les benchmarks alors bon ben voilà il y a eu des fois où par exemple j'avais acheté ce qui avait de mieux en processeur et le truc c'était pas encore assez quoi mais j'avais rien d'autre de mieux quoi et j'avais acheté toutes les pièces et je me suis retrouvé avec quasiment un pc complet qui passait pas les benchmarks donc attendre que d'avoir les pièces qu'il fallait ça m'aurait demandé plus de temps enfin voilà quoi donc comme c'est comme ça donc on peut ramener le pc au client mais forcément on perd de l'argent beaucoup d'argent et je me suis retrouvé avec des découverts de moins 5000 quoi donc donc heureusement pour moi j'arrive à j'ai réussi à redresser la barre mais voilà ça c'est assez compliqué et un truc qui va me gonfler c'est par exemple les références donc il y a les vraies références mais vous voyez les critères qui sont retenus sont un peu farfelus des fois donc il y a la fréquence mais il n'y a pas par exemple l'overclocking alors là on va mettre pertinence donc il n'y a pas l'overclocking qui est mis donc ça c'est le processeur le plus cher dans la boutique actuellement que je peux acheter mais voilà c'est assez succinct quoi les les références les spécifications techniques du processeur quoi c'est voilà c'est pas voilà et donc la carte mère c'est pareil voilà c'est assez des fois ça colle pas en fait il y a des critères qui sont abstraits parce qu'on peut acheter le boîtier hop voilà donc on peut acheter les boîtiers ah ben les boîtiers c'est pareil il y a des références c'est abstrait c'est voilà des trucs que je connais pas ou qui n'existent pas ou vraiment j'ai jamais entendu ou des trucs détournés par exemple ben moi j'ai fait parce que je connaissais pas la référence donc je fais une recherche sur internet ben c'est un semblant de référence qui existe dans la vraie vie mais qui est détourné enfin voilà c'est autre chose quoi c'est vraiment et le pire c'est les cartes mère quoi les cartes graphiques alors là donc il y a le V-Core fréquence de la mémoire tout ça les références sont pas du tout pas du tout réelles c'est n'importe quoi et donc très souvent ben il faut faire gaffe vraiment à tout et pour celles et ceux qui connaissent pas c'est compliqué parce que même moi qui connais un peu alors je suis pas du tout expert mais même moi qui connais en composant PC je me suis planté mais surtout dans les cartes graphiques alors là les cartes graphiques parce que des fois ben vous êtes obligé d'acheter celle-là alors que ça m'est arrivé de pouvoir et d'acheter ce qu'il y avait arrête de te gratter enfin mais ouais t'es là en train de te gratter comme un taré ouais ouais non tu me laisses t'es un vilain c'est parce que je fais non tu me laisses je suis énervé en plus de ça quelle heure elle est ah ouais il est l'heure de faire un bon jeu donc j'achetais la meilleure carte graphique et c'était pas bon non il fallait la carte graphique la plus misérable quoi mais n'importe quoi quoi enfin vraiment des fois j'ai du mal à comprendre ce jeu quoi et donc je me suis ramassé des casquettes plusieurs fois et il faut vraiment vraiment faire attention à tous les aspects quand on prend l'ordre d'émission du client et à la fin on se plante beaucoup moins quoi mais ça m'arrive encore de me planter quoi là donc là j'ai repris ce week-end le jeu et ça faisait depuis le mois de février que j'avais pas joué donc j'avais tout oublié ah bah hier hier je me suis planté quoi hier je me suis planté donc j'ai réussi à me rattraper tel tel un clown dans son numéro de cirque mais vraiment faut faire gaffe faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas pour long à bouffer sa king à bouffer ses dollars comme vraiment donc là dessus ça va être un un point noir un peu je trouve un peu ils ont des trucs farfelus quoi et puis même les demandes voilà par exemple vous voyez bon counter strike il y a moyen de trouver je suis sûr je trouve c'était quoi overwatch qu'est-ce qu'il demande pour overwatch non il y a un jeu il demande l'intel celeron quoi et donc la cliente demandait non pas c'est l'intel pentium et la cliente demandait un pc sur mesure moi ça ça m'embête d'acheter un intel pentium moi dans la vraie vie je suis assembleur de pc mais jamais j'achèterai un intel pentium j'achète minimum un i5 ou un ryzen 5 je sais pas moi je il y a un jeu là je sais plus lequel alors des fois ils vont demander là par exemple vous voyez un i3 bon mais un i3 pour faire du jeu voilà quoi et bon après la carte graphique c'est pareil configuration recommandée 4K recommandée ils font la 4K avec PUBG et puis la GTX 1080 on peut faire la 4K avec une GTX 1080 enfin sérieux quoi faut être sérieux quoi les les configurations des fois sont farfelues quoi la 4K avec une GTX 1080 je sais pas si c'est possible et VRAM alors bah oui la RAM dédiée pour la vidéo je sais ce que c'est quoi par exemple moi mon pc dans la vraie vie j'avais 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 4Go et j'avais je devais être 1Go de mémoire dédiée en fait j'ai une donc j'ai un Intel HD 620 donc c'est pas terrible pas de quoi faire du jeu vidéo et donc j'avais 1Go de mémoire vidéo donc forcément quand je suis passé à 16Go de mémoire de RAM j'ai 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 4Go je dois avoir 4Go de je dois avoir 4Go que je dise pas de conneries non j'ai même plus que ça j'ai plus que ça j'ai plus que ça de mémoire vidéo est-ce que j'ai 8Go de mémoire vidéo je sais plus enfin j'ai j'ai la moitié plus qui est pris moi ça va pas être compliqué de toute façon enfin toujours est-il qu'il faut faire gaffe vraiment vraiment là-dessus parce que c'est le piège c'est le piège c'est le piège et moi moi je suis team AMD et si le client demande du Intel et des fois alors et moi il y a des clients je leur ai mis du Intel du AMD même si par exemple là vous voyez les processeurs sont meilleurs le Ryzen 7 il va être forcément meilleur que le Intel Core que le Intel Core i7 mais maintenant si le client le client il veut ça le Core i5 6000 machin ben il faut mettre celui-là même si le prix des fois les prix sont s'il faut ça moi je suis team AMD donc je vais lui mettre ça ben non ça ça va pas être bon quoi donc et là j'ai une cliente alors est-ce que j'ai ça je crois que c'est ça parce que son pc c'est ça son pc alors voilà hop hop voilà donc hop je vais le dépiauter pour montrer quoi donc son pc c'est donc elle a une carte mère AMD et elle veut à Intel i7 7700K donc ben j'ai toute la carte mère a changé quoi mais bon j'ai envie de dire à ces gens mais pourquoi tu fais chier quoi pourquoi tu m'emmerdes à demander de l'Intel alors que ta carte mère c'est une AMD ben je te mets un Ryzen Ryzen 7 et ça sera aussi bien quoi voilà quoi moi je convertis les gens au AMD quoi je suis team AMD quoi pourquoi tu m'emmerdes avec ton Intel quoi vraiment ça c'est un aspect du jeu je trouve pas pas terrible voilà mais il faut vraiment faire gaffe à la demande du client vraiment et faire gaffe à ce qui est disponible parce que ben là par exemple celle là je peux pas lui acheter parce que le meilleur processeur chez Intel c'est du 6700 elle elle veut un 7700K donc je l'ai pas encore donc je suis obligé à attendre qu'il soit débloqué donc voilà je pourrais lui mettre ça parce qu'elle a ce qu'il faut elle a un socket AM4 la consommation n'est pas bonne donc il faut que je ce serait ça que je pourrais mettre parce que je crois c'est 65 watts sa carte mère donc parce qu'il faut voir la puissance aussi il faut pas il faut pas que le processeur parce qu'après il faut pas que le processeur il aille consommer plus que l'alimentation du boîtier puisse fournir puisque forcément non merde qu'est-ce que je suis c'est pas loin donc il y a l'alimentation qu'il faut voir parce que forcément je vais prendre ça il y a des clients ils ramènent avec un 250 watts si j'y mets un Ryzen 7 de ce 90 watts ça va pas passer ça va pas passer puisque il y aura tous les autres composants qui vont devoir être nourris entre guillemets ça va pas passer donc il faut faire attention voilà donc donc voilà donc ça c'est un peu chiant des fois c'est un peu galère voilà moi j'aurais tendance à dire à la personne sauf si vraiment la personne veut vraiment de l'Intel bon moi je lui mets du Intel quoi mais là en plus de ça budget 350 euros quoi qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre comme carte carte mère quoi parce que le prix du processeur il va être supérieur à son budget quoi voilà donc c'est encore un contrat à la Noura qui est vraiment donc des fois c'est un peu chiant et puis les missions benchmark alors ça c'est la ruine assurée par contre quand on réussit alors ça j'arrive à réussir et quand on réussit alors là ça paye si on veut se faire 3000 dollars dans une mission benchmark c'est le truc à faire donc voilà donc voilà un des aspects positifs du jeu donc puisque en fait l'ergonomie n'est pas n'est pas aussi bonne que sur PC donc ben voilà ce qu'il y a de bien c'est que on peut sauvegarder à tout moment mais c'est un peu c'est un peu bizarre donc j'ai la sauvegarde automatique et la sauvegarde manuelle hop sauvegarder hop donc je mets le nom et à chaque fois il me demande le nom voilà tac hop et la sauvegarde automatique en fait ça va sauvegarder que quand j'ai fini la journée si là je mets terminé la journée il va sauvegarder automatiquement sinon il sauvegarde pas donc il faut jamais oublier de sauvegarder parce que en plus de ça que le jeu crache des fois donc voilà donc voilà donc c'était le BlaBlaTest de PCBuilding Simulator j'en ai terminé avec voilà le menu principal hop voilà donc donc jeu très intéressant bah si je devais mettre une note à ce jeu ça serait 11 sur 20 parce que le principe du jeu j'adore en revanche techniquement le jeu est pas propre c'est le minimum syndical donc vraiment si on si on regarde tu vois c'est autre chose mais là c'est un jeu Xbox Series vraiment c'est autre chose et là encore dans la vidéo ça sera du 1080p il est excellent ce jeu il est excellent ce jeu excellent mais c'est pas là le propos hop ah ouais les quêtes hop hop 80% 50% 22 quêtes la vache là faut y aller déjà quand j'aurai fini celle-là ça sera pas mal ça sera pas mal voilà tunique aussi j'adore voilà c'est des jeux des jeux que j'adore je suis allé changer d'apparence à mon petit renard c'est excellent j'adore ce des jeux comme ça c'est super génial la suite qui va arriver ça va tout déchirer mais ce jeu déchire parce qu'il a son patch next gen et ça j'adore donc voilà donc PC Building Simulator je sais pas quand j'ai même pas regardé quand est-ce qu'il était sorti sur sur console il est sorti en 2018 sur ah bah si je sais je suis neuneu bah si il est sorti en 2018 sur PC mais sur Discord j'ai vu le truc il est sorti en novembre sur Xbox il est sorti en novembre 2021 donc il aurait pu sortir bah vous voyez il y a il y a des jeux qui sont pas optimisés Xbox Series X et S parce que bon on va d'accord ça se comprend mais si je prends ces deux jeux là bah ils ont quand même un semblant d'optimisation voilà tu vois il a au moins il est pas terrible mais au moins il est il est quick resume voilà ils auraient pu optimiser et au moins faire en sorte que le jeu il plante pas parce que bah là il plante enfin là il a pas planté c'est bien mais il plantait souvent en début d'année quand je l'ai acheté il plantait souvent donc voilà quoi voilà donc quand on veut on peut voilà donc donc je sais pas si j'achèterai la suite je sais pas si j'achèterai la suite parce que c'est mi-fing mi-raisin comme je dis je mets un 11 sur 20 sur ce jeu parce que il est quand même plutôt complet mais techniquement à la traîne la version pc n'est pas folichonne non plus selon moi ça mérite pas non plus des louanges voilà donc mais c'est un peu l'apanage de tous ces simulateurs ça va être que ben techniquement ils sont un peu pas au rabais mais un peu un peu beauf quoi voilà quoi donc voilà donc c'est la fin de ce blabla test c'est tout ce que je pouvais dire actuellement c'est tout ce que je peux dire sur pc building simulator je remercie celles et ceux qui ont regardé cette vidéo et prenez soin de vous et je vous dis nice to see you tomorrow peut-être pas tomorrow mais bientôt donc voilà et hasta la vista c'est tout ce que je peux dire c'est tout ce que je peux dire c'est tout ce que je peux dire